Donc bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation du projet Victor vient dans circuit court où nous allons donc vous faire un zoom sur la dimension de travail qui a été investiguée dans le cadre de ce projet. Donc je suis avec Joël Martin de la Chambre d'agriculture des Ardennes. Juste pour commencer cette présentation, je vais vous présenter très vite le projet Victor car il n'était pas uniquement sur la dimension de travail et ensuite nous nous enchaînerons avec les résultats que nous avons obtenus par rapport à la dimension de travail. Donc juste le projet Victor est un projet CASDAR-IP, Innovation et Partenariat, qui a commencé en 2022 et donc nous avons tous les partenaires que vous voyez au bas de la diapositive. Donc il est mené par l'Institut de l'élevage en collaboration avec l'IFIP, Oniris, le CERD en Bourgogne, les chambres d'agriculture des Ardennes, des Vosges, des Pays de la Loire, du Cantal et de l'Auvergne et la Chambre d'agriculture France et avec les trois lycées agricoles de l'Édilvé de Riac, le PL Agro de la Meuse et le lycée agricole de Mircourt dans les Vosges. Et il est soutenu par les RMT Alimentation Locale, Philharmonie et Travail. Donc juste très rapidement les enjeux du projet Victor. Le projet Victor s'est monté dans un contexte de demande sociétale fort pour le développement des circuits d'alimentation de proximité. Donc on aura appelé tout au long du projet abusivement circuit court, mais on est vraiment dans les circuits courts locaux. Il y a vraiment une notion de territoire. Donc pour le cadre de cette demande sociétale, c'est vraiment une demande de lien avec les producteurs, le rejet de l'industrie, la volonté de faire vivre l'économie locale, etc. Du fait de cette demande sociétale, il y a eu une intensification des diversifications d'éleveurs vers les circuits courts. Et aujourd'hui, le diagnostic qui a été fait par les conseillers des éleveurs auprès des éleveurs qu'ils accompagnent dans le cadre de cette diversification, c'est qu'il y a un manque d'outils pour les aider dans ces activités, que ce soit par rapport à la rentabilité, à la valorisation des animaux, notamment le côté valorisation complète des animaux qui est un véritable défi, des repères techniques, par exemple par rapport à la réglementation, et sur l'organisation du travail, également sur les relations aux clients pour fidéliser et même gagner de la clientèle, etc. Donc vraiment, les enjeux, pour employer des grands mots, c'est la résilience et la durabilité de l'activité des circuits courts pour les éleveurs déjà installés. On n'est pas dans l'ouverture à la diversification, mais vraiment pour les éleveurs déjà installés. concernant les produits viande, charcuterie et produits carnés. Et donc le but final, en termes de livrable, c'est de développer des outils d'accompagnement à destination des éleveurs en circuit court et éventuellement de leurs conseillers pour mieux maîtriser la qualité des viandes et produits carnés et la rentabilité de cette activité. En termes de périmètre, nous sommes sur les espèces bovines et porcines, en prenant en compte bien évidemment les spécificités liées aux circuits courts. On travaille en collaboration avec quatre territoires, donc Bourgogne, Grand Est, Pays de la Loire et Auvergne. Et nos cibles, comme je l'ai dit, ce sont les éleveurs déjà installés en circuit court et qui ont un impact direct sur la qualité de leur viande et produits carnés et les conseillers de ces éleveurs. Donc prioritairement, ce sont les éleveurs qui interviennent eux-mêmes sur leurs produits, eux-mêmes ou qui ont des salariés, mais qui du coup ont un atelier en propre ou en commun. Et ce sont donc ceux qui ont des besoins de compétences pour bien préparer ces viandes et produits carnés. Et en cible secondaire, ce sont à strict minima ceux qui ont une prestation personnalisée qu'ils peuvent modeler auprès de leurs prestataires et donc ceux qui ont besoin de connaissances pour négocier justement avec ces prestataires, pour savoir ce qu'ils veulent et comment dire ce qu'ils veulent à leurs prestataires. Donc là, c'est le diagramme du projet Victor. On ne va pas entrer dans les détails, c'est juste pour vous donner un petit peu la philosophie du projet. La première action qui est ici, c'était de faire des enquêtes auprès des acteurs, à la fois les éleveurs et les clients en circuit court, pour savoir ce qui était attendu en termes de qualité des viandes et produits carnés. La deuxième étape, c'était des enquêtes techniques sur le terrain en quatre dimensions. La dimension économique, la dimension travail, la dimension hygiène et la dimension technologique, pour savoir ce qui est fait sur le terrain et ce qui est bien maîtrisé, là où il y a justement besoin d'outils. L'action 3, c'était de prendre les résultats de l'action 1 et de l'action 2 pour identifier ce dont les éleveurs ont besoin en termes d'outils. Et l'action 4, c'est là où nous sommes aujourd'hui, c'est de créer les outils. Oui, voilà, il n'y a plus qu'à. Donc aujourd'hui, nous allons faire un focus vraiment sur les résultats liés à la partie travail. Nous allons vous présenter donc en trois parties et à deux voix avec Joël ces résultats. La première partie qui va aller vite, mais qui est nécessaire pour remettre le contexte, c'est de savoir finalement quels sont les métiers et les compétences qui doivent être maîtrisés dans le cadre de l'activité circuit court. Après, nous allons voir, c'est Joël qui vous présentera, toute la dimension liée au temps dédiée aux activités de transformation des viandes et des produits carnés et dédiée également à la distribution. Donc là, ce sont notamment les enquêtes techniques de l'action 2 menées auprès de 26 fermes. Et en troisième partie, nous verrons les raisons pour lesquelles les éleveurs font le choix de se diversifier vers les circuits courts et qui reposent donc, ce sont les résultats des entretiens menés auprès d'une quarantaine d'éleveurs en circuit court plus une enquête en ligne pour compléter ces résultats. Donc je commence, voilà, avec la première étape, c'est ce que font les éleveurs et ce qu'ils doivent maîtriser en termes de métiers et de compétences. Donc c'est une seule diapo, mais elle est dense, je vous préviens tout de suite. Donc quels sont en fait les différents maillons à maîtriser ? On commence tout simplement par le maillon élevage. Pour faire des viandes et produits carnés en circuit court, il faut des animaux. Ça, jusque là, il n'y a pas de souci. Oui, la difficulté, ça va être d'avoir les animaux faits au bon moment, bien évidemment. Donc il faut transporter les animaux jusqu'à l'abattage, jusqu'à l'abattoir, je veux dire. Donc l'étape d'abattage est la seule étape qui n'est absolument pas maîtrisée par les éleveurs. C'est là-dessus, c'est forcément délégué aux abattoirs de proximité. Donc la seule chose qui peut être maîtrisée, c'est le choix de l'abattoir. Et encore, ça dépend du maillage, de là où on est, voilà. Donc là-dessus, c'est la seule chose qu'on peut avoir, c'est le dialogue avec l'abattoir. Mais donc on passe du coup d'avoir les animaux prêts au bon moment, le transport des animaux vivants qui ne s'improvise pas, donc la partie abattage. Ensuite, récupération des carcasses en véhicule réfrigéré. Après, nous avons toute la partie boucherie, charcuterie, traiteur, de transformation des produits. Donc quoi qu'il arrive, la partie boucherie, c'est le passage de l'échelle carcasse ou à minima de l'échelle demi-gros à l'échelle viande. Et après, la partie charcuterie et traiteur sont vraiment les aspects de transformation avec séchage, fumage, cuisson, apertisation, toutes les transformations qu'il peut y avoir pour ces produits en fonction de la production que choisissent les éleveurs. Ensuite, il y a tout l'aspect conservation des produits, donc conservation au froid, voire congélation, et transport de ces produits. Et enfin, la partie commercialisation, où là, il peut y avoir plusieurs circuits, types de circuits qui sont choisis. Donc ça, c'est vraiment la base de la transformation et de la distribution des produits en circuit court. En plus de ces métiers très spécifiques, il y a les métiers qui vont encadrer et permettre la réalisation de cette activité de circuit court. Donc il y a tout l'aspect administratif, donc la commande des ingrédients, tout ce qui est fait avec les factures, tout ce qui est gestion des rentrées d'argent, des sorties, etc. Il y a la gestion de l'hygiène, où là, c'est vraiment tout ce qui est rapport aux réglementaires, les analyses de laboratoire, les réponses en fonction des résultats des analyses de laboratoire, etc. Et tout ce qui est plan de contrôle, de maîtrise sanitaire des ateliers. Il y a la logistique, logistique des commandes et des circuits de vente qui doivent se faire. L'aspect management d'équipe, surtout si on a des salariés ou de la famille qui travaille avec l'éleveur. Et l'aspect communication, parce que dès qu'on a une activité de commercialisation, il faut se faire connaître, donc il faut communiquer au grand public pour avoir des clients. Et ensuite, il faut fidéliser les clients, donc avoir des liens avec eux de communication. Donc vous voyez bien que pour chacun de ces aspects, il y a besoin de compétences spécifiques. Donc compétences spécifiques techniques pour les aspects liés véritablement aux produits, des compétences spécifiques transversales pour ces aspects-là. Et il y a les compétences humaines, il y a également les outils correspondants. Donc, c'est, voilà, ça c'est ce qui doit être maîtrisé tout du long quand on veut faire des, via des produits carnés en circuit court. mais les organisations sont libres et il y a possibilité pour chaque étape ou pour chaque métier, soit d'embaucher des salariés, soit de faire appel à des prestataires qui ont du coup les compétences nécessaires pour pouvoir réaliser chaque étape ou chaque domaine transversal. Après, c'est un choix, un choix d'organisation, un choix qui peut permettre d'optimiser certaines étapes, de choisir soit de les faire soi-même, soit de les faire faire par quelqu'un d'autre. Mais à chaque fois, voilà, il faut poser le gain et le coût que cela représente. Je passe la parole à Joël pour la suite. Je te passe les diapos, je fais défiler les diapos, Joël. Merci Clémence, j'espère que vous m'entendez. Donc, juste peut-être deux mots pour me représenter juste avant de poursuivre. Donc, je suis Joël Martin, conseiller boire à viande à la Chambre d'agriculture des Ardennes et en charge notamment des suivis inosis réseau d'élevage sur mon département. Et pour le sujet qui nous concerne aujourd'hui, je suis co-animateur d'un réseau thématique avec Christelle Pinault au niveau national sur le thème de la commercialisation de viande en circuit court où il y a une douzaine de fermes qui sont suivies sur la thématique. Et puis, je participe au projet Victor plus précédemment qui nous concerne aujourd'hui. Donc, pour suivre un petit peu la présentation, le casque d'art Victor, il est centré avant tout sur la maîtrise de la qualité des viandes et l'optimisation de la rentabilité des ateliers circuit court comme l'a rappelé Clémence. Mais il est essentiel de ne pas oublier et donc de bien appréhender les dimensions humaines et travail dans ce type d'activité de circuit court au travers des multiples compétences qu'on vient de voir là et que ça demande et du coup, du volume de travail qui est engendré par toutes ces activités-là. Donc, je vais donc vous présenter un peu les éléments issus des enquêtes réalisées auprès des éleveurs en lien avec ces thématiques travail-main-de-d'oeuvre. Donc, quelques mots pour repréciser les caractéristiques de l'échantillon. Clémence avait déjà présenté deux, trois éléments. Donc, 29 fermes ont été enquêtées sur la maîtrise technologique et sanitaire, 26 sur la rentabilité et le travail et réparties sur les quatre territoires déjà évoqués qui sont colorés sur la carte. En production, bovine et porcine principalement, je le rappelle. Et on a une répartition quasiment de l'ordre 50-50 entre des systèmes bio et conventionnels. Tu peux passer peut-être la diapositive suivante. Concernant les surfaces exploitées, elles sont très variables dans l'échantillon. La médiane, elle se situe à 119 hectares, mais ça va de 1,5 hectare à 365 hectares dans les fermes qu'on a enquêtées. En termes de volume traité dans ces ateliers circuits courts, on a 8 exploitations qui sont à moins de 15 tonnes de carcasses traitées à l'année, 8 qui sont entre 15 et 30 tonnes, 6 qui sont entre 30 et 60 tonnes, 3 entre 60 et 100 tonnes et puis une avec des gros volumes commercialisés, près de 200 tonnes avec une commercialisation essentiellement sur la région parisienne, je crois. A noter que ceux qui traitent les plus grosses quantités sont souvent des exploitations qui sont en multi-espèces puisqu'ils traitent ceux-là en moyenne plus de 60 tonnes par an, alors que les spécialisés porcs, eux, ils traitent plutôt 15 à 60 tonnes et puis les spécialisés bovins, ils sont plutôt sur des volumes un peu plus réduits et généralement moins de 20 tonnes par an. C'est en carcasse tout ce que je vous dis. Rentrons maintenant dans le cœur du sujet, à savoir l'emploi dans ces ateliers. Il faut savoir que les exploitations qui pratiquent les circuits courts, notamment celles que nous avons enquêtées qui ont des ateliers de transformation à la ferme, elles sont particulièrement génératrices d'emplois comme on peut voir sur le graphique qui est projeté actuellement puisque sur ce graphique, on comptabilise à la fois les nombres du TH de la main-d'œuvre exploitante mais également tout ce qui est main-d'œuvre salariée dédié à l'activité. Et dans les élevages enquêtés, on retrouve en plus de la main-d'œuvre exploitante qui est en bleu sur le graphique, donc le recours à du salariat en orange et ça concerne 23 exploitations sur 26 qui ont recours à ce salariat et parfois dans des proportions importantes puisqu'on va jusqu'à 12 équivalents en plein salarié. Les exploitations avec ce type d'atelier sont donc employeuses de main-d'œuvre beaucoup plus que la moyenne des exploitations d'élevage viande habituelle et derrière cette main-d'œuvre l'activité nécessite comme on l'a vu des compétences multiples comme ça a été évoqué par Clémence et notamment en termes de gestion du personnel du coup par rapport à cette main-d'œuvre salariée. Alors il faut dire que derrière cet atelier il y a des activités gourmandes en temps de travail en particulier au niveau de trois étapes tout d'abord tout ce qui est étapes qui concernent les transports d'animaux de carcasses et de produits commercialisés ensuite tout ce qui concerne la découpe et la transformation lorsque cette étape n'est pas déléguée avec une forte variabilité en termes de temps à y consacrer entre les exploitations on le reverra par la suite et enfin et enfin tout ce qui concerne l'étape de commercialisation en fonction des circuits qui sont choisis et du rayon de chalandise autour de l'exploitation alors au-delà de ces différentes étapes bien sûr la rationalisation et l'organisation du travail elles semblent essentielles malgré tout parce qu'il y a des temps passés qui peuvent très vite déraper aux différentes étapes qu'on vient d'évoquer S'agissant des transports pour rentrer un petit peu plus dans le détail il faut distinguer trois types de transports donc le transport des animaux vivants vers l'abattoir qui peut se faire avec différents véhicules de l'exploitation donc soit avec un tracteur et une bêtaillère de l'exploitation soit avec un camion bêtaillère soit éventuellement pour certaines catégories d'animaux avec une voiture et derrière une remorque ou un vent et c'est la très grande majorité en tout cas dans l'échantillon qu'on a enquêté la très grande majorité des éleveurs qui assurent eux-mêmes cette étape on avait seulement quatre exploitations enquêtées qui déléguaient cette étape de transport des animaux vers l'abattoir à un prestataire ensuite on a le retour des carcasses depuis l'abattoir qui doit se faire avec des véhicules réfrigérés obligatoirement d'un point de vue réglementaire donc quand ils en sont équipés et en particulier quand ils en ont besoin pour tout ce qui est commercialisation donc pour tout ce qui est livraison au marché les éleveurs qui ont ce type de véhicules ils l'utilisent aussi pour rapatrier les carcasses depuis l'abattoir et néanmoins dans l'échantillon qu'on a enquêté il y en avait quand même huit qui avaient recours à un prestataire pour cette étape et puis enfin dernier type de transport c'est tous les transports qui sont liés à la commercialisation et au circuit de distribution des produits carnés qui sont produits alors pour ce qui est des transports d'animaux vivants et des carcasses il y a un élément qui semble relativement discriminant entre les exploitations c'est la distance entre l'abattoir et l'exploitation et ça impacte forcément le temps passé sur la route et dans les enquêtes qu'on a pu faire en moyenne en médiane on était à 105 km à les retours de l'abattoir et donc en plus de la distance forcément le moyen de transport qui est utilisé qui peut être plus ou moins d'amortisse la consommation en carburant sa vitesse et le nombre d'animaux ou de carcasses qui sont transportés à chaque voyage c'est autant d'éléments qui sont assez discriminants à la fois sur les coûts générés pour ces phases de transport mais aussi sur le temps qui est passé lorsqu'on le ramène notamment au kilo de carcasses produit s'agissant de l'étape découpe transformation on a différents modes d'organisation dans les exploitations qui pratiquent la commercialisation et le monde en circuit en circuit court et on retrouve ça on trouve ces différents modes sur le terrain et ça peut mobiliser plus ou moins de main d'oeuvre on va d'exploitation qui délègue tout à un prestataire donc on en avait trois nous dans notre échantillon à des éleveurs qui découpent et transforment tout eux-mêmes dans leur atelier à la ferme et nous ça concernait 16 producteurs enquêtés mais on peut retrouver entre ces deux situations extrêmes des situations intermédiaires où l'éleveur il délègue soit la découpe soit certaines étapes de la transformation par exemple la réalisation des conserves à des prestataires extérieurs et donc derrière cette phase de transformation on a aussi des gammes de produits commercialisés qui sont plus ou moins diversifiés en bovins on retrouve des exploitations qui ne font que la découpe et de la préparation froide du haché ou des saucisses par exemple avec une vente en colis mais d'autres qui vont beaucoup plus loin et qui transforment avec vente notamment de conserves ou d'autres qui vont jusqu'à des plats cuisinés des lasagnes etc. par contre dès qu'on est en porc dès qu'on a du porc il y a généralement beaucoup plus de transformation qu'en bovins avec quasiment systématiquement des charcuteries éventuellement des viandes fumées des salaisons voire des plats cuisinés et plus on va loin dans ces étapes de transformation et dans la largeur de gamme plus cela consomme du temps quelque part pour les exploitants et leurs salariés donc ensuite vient l'étape de la commercialisation et là encore on peut avoir des stratégies qui sont très variables notamment en fonction de la densité de population autour de l'exploitation mais aussi du pouvoir d'achat et la clientèle qui est à proximité de l'exploitation donc la plupart des éleveurs qu'on a enquêté y vendent à la ferme mais souvent on retrouve en parallèle 2, 3, 4 autres circuits de commercialisation différents des marchés des magasins de producteurs des ventes à des petits commerçants ou des GMS des AMAP etc. et donc on peut aller jusqu'à 6 circuits combinés on a peu de producteurs qui vont vers les circuits de restauration collectives ou commerciales alors pour différentes raisons soit pour des raisons de contraintes de cahiers des charges un peu trop restrictives de difficultés à fournir de grosses quantités d'un seul type de produit mais aussi parfois à cause de prix qui ne sont pas toujours suffisamment rémunérateurs dans ces voies de commercialisation dans le tableau qui suit vous voyez que plus le nombre de circuits de vente et de points de distribution augmente plus cela permet d'améliorer les volumes totaux commercialisés généralement mais plus cela peut générer aussi des kilomètres supplémentaires pour commercialiser et donc probablement du temps passé pour ces différents circuits de commercialisation Alors l'enquête qui a été effectuée elle a justement permis de quantifier approximativement le temps passé sur l'atelier circuit court en enregistrant des semaines type pour les différents intervenants qui interviennent sur l'atelier de circuit court et voilà les principaux un peu enseignements qu'on en retire dans nos enquêtes chez ceux qui assurent la transformation eux-mêmes totalement ou partiellement qui étaient au nombre de 22 sans qu'étés les deux tiers du temps d'activité totale il est consacré au circuit court 37% du temps pour la découpe transfo et 29% pour la commercialisation et la gestion administrative donc ça permet de confirmer tout ça que ce que l'on sait déjà tous c'est à dire que l'activité circuit court elle est associée à des besoins en temps de travail important et elle a un lourd impact en termes d'organisation un impact qui est à la fois quantitatif mais aussi qualitatif car cette activité mobilise des compétences variées pour savoir transformer boucherie charcuterie mais aussi pour tout ce qui est vente alors il n'est pas toujours facile pour les producteurs de réussir à articuler tout ça sur des plannings de production de vente qui sont bien chargés il y a donc une véritable complexité dans tous ces métiers là donc effectivement sur l'échantillon qu'on a enquêté il y avait aussi quatre élevages peut-être sur la diapo d'avant si tu veux bien revenir on avait quatre élevages qui déléguaient l'essentiel des activités notamment des coupes de transformation alors bien sûr pour eux le temps consacré aux activités de circuit court il est beaucoup plus faible compte tenu du temps qui est délégué de l'ordre de 16% du temps total qui consacre sur l'exploitation contrairement aux autres voilà on peut passer peut-être à la diapo suivante cette fois-ci ensuite on s'est intéressé au temps de travail ramené au kilo de carcasse pour permettre quelque part une comparaison entre les exploitations et vous avez donc représenté sur ce graphique les temps consacrés au circuit court donc découpe transfo vente en distinguant à gauche les quatre qui délèguent la découpe transfo à un prestataire et à droite les 22 autres qui ont leur propre labo et qui sont recindés entre trois catégories les spécialisés bovins les spécialisés porcs et les mixtes alors on constate une très grande hétérogénéité des temps de travail au sein d'un même profil on a des variations qui peuvent aller du simple au double voire même plus alors il faut peut-être faire abstraction du numéro 21 qui ressort avec des temps d'activité très importants et qui sont à relier à une activité de restauration à la ferme qui consomme pas mal de temps pour des volumes transformés qui sont relativement limités alors derrière comment expliquer ces décarts il y a de nombreux critères qui entrent en jeu en lien avec ce qu'on a vu juste avant tout ce qui est diversité des stratégies et des gammes et la conclusion quelque part de ce graphique c'est que les producteurs multi-espèces sont plutôt ceux qui passent le plus de temps de l'ordre de 16 minutes par kilo de carcasse en moyenne contre environ 11 minutes chez ceux qui sont spécialisés que ce soit en bovin ou en porcin et plutôt de l'ordre de 5 minutes par kilo de carcasse chez ceux qui délèguent la quasi-totalité de la découpe transformation la diapo suivante elle illustre un petit peu les écarts observés au travers de l'exemple des 8 producteurs spécialisés en porc qui ont été enquêtés et si on regarde le temps passé par port transformé ce qui vous parlera peut-être plus que le temps ramené au kilo de carcasse en médiane sur les 8 producteurs on se situe à un peu moins de 19h pour abattre découper transformer et commercialiser un port mais dans notre échantillon on peut illustrer la variabilité en décrivant plus précisément les deux extrêmes celui qui passe le moins de temps il se situe à 9h30 par port et si on regarde d'un peu plus près cet éleveur là il a une gamme extrêmement restreinte on a une vente de produits froids et un seul produit cuit et puis il réalise 60% de son chiffre d'affaires sur un seul produit c'est des rillettes je crois avec de la vente à des intermédiaires essentiellement des GMS donc on a un système qui est relativement optimisé avec un recentrage sur un produit phare qui mobilise l'essentiel du temps et également un recentrage sur des circuits de commercialisation très limité à l'inverse celui qui passe le plus de temps c'est un système qui est très différent avec au contraire une gamme très large avec une forte diversification sur les plats cuisiniers traiteurs en frais et en conserve qui induisent des temps de transformation importants et qui réalisent 100% de son chiffre d'affaires en vente directe dans plusieurs marchés et on sait que les marchés c'est un peu un circuit qui est particulièrement chronophage alors bien sûr entre ces deux situations extrêmes on a des différentes situations intermédiaires qui combinent ces effets de gamme et ces effets de circuit de vente sur le graphique suivant on a cherché à regarder l'influence des volumes traités à l'année sur le temps passé en découpe transformation donc avoir un peu quelque part l'effet de la taille de l'atelier et vous voyez qu'on a une légère tendance à la diminution du temps passé quand les quantités transformées augmentent au-delà de 40 tonnes de carcasses par an même si on constate qu'à des volumes identiques on peut avoir des écarts relativement conséquents en matière de temps passé on peut donc penser qu'il y a souvent des marges de manœuvre pour optimiser le temps passé en réfléchissant sur l'organisation en ce qui concerne la largeur de gamme les triangles bleus sont ceux qui ont une gamme plutôt large et qui sont majoritaires et les carrés oranges sont ceux qui ont une gamme réduite donc vous voyez qu'en termes de constat c'est dès qu'on est en la gamme on augmente sans surprise le temps passé à la découpe transformation on passe en moyenne de l'ordre de 4 minutes à 7 minutes par kilo de carcasse pour les temps de vente on a aussi une grande hétérogénéité on retrouve néanmoins une tendance à des temps plus importants en système multi-espèce comparé au système spécialisé bovin ou port le nombre de circuits ou de kilomètres parcourus c'est pas forcément le plus discriminant quand on analyse un peu plus finement ça ce qu'il faut analyser en détail c'est plutôt le chiffre d'affaires qui est dégagé pour chacun des circuits afin d'apprécier de leur pertinence et de leur raison d'être en vérifiant qui permettent de rentabiliser le temps qui est consacré donc en conclusion sur ce volet travail on a des activités circuits courts qui nécessitent beaucoup de temps et il faut donc savoir rationaliser optimiser ça car derrière il faut relier le temps passé à la dimension économique en effet derrière chaque heure passée il y a une main d'oeuvre salariée ou exploitant à rémunérer mais au-delà de la rentabilité il faut aussi intégrer tout ce qui est vivabilité de l'activité dans beaucoup d'exploitations on a des producteurs qui font des semaines de travail particulièrement chargées on voit régulièrement des semaines à 60-70 heures voire plus et donc c'est parfois un peu au détriment de leur vie de famille donc quelques mots pour finir sur cette dimension économique au travers de la rentabilité des ateliers donc de la rémunération du temps passé dans ces activités de circuit court donc sans vouloir spoiler la conclusion l'analyse détaillée quand on a pu faire des résultats comptables montre que la rémunération de l'intégralité du temps passé elle n'est pas toujours facile en termes de méthodologie on a identifié tous les produits et toutes les charges en lien avec l'atelier circuit court et puis pour tout ce qui est travail en plus des coûts salariaux du personnel on a ajouté une rémunération forfaitaire du travail des exploitants sur la base d'une rémunération à hauteur d'un SMIC chargé horaire qui est à hauteur de 12 euros de l'heure et ce en comptabilisant toutes les heures passées par les éleveurs donc on retrouve sur le graphique le récapitulatif des produits et des charges ramenées au kilo de carcasse en distinguant sur ce graphique là les spécialisés bovins les mixtes bovins-por et les spécialisés-por donc en élevage bovins spécialisés si on rentre un peu plus dans le détail c'est celui les deux bâtons qui sont à gauche sur le graphique les éleveurs enquêtés ils ont valorisé en moyenne leurs animaux à 9,74 euros du kilo de carcasse mais il faut déduire de ce produit dégagé toutes les charges d'abattage des coupes transformation-vente qui représentent elles en moyenne 4,18 euros du kilo de carcasse et également déduire la rémunération du temps passé à hauteur de 1 SMIC par heure qui représente elle 1,10 euros du kilo de carcasse en moyenne et puis surtout le prix de cession des animaux depuis l'élevage alors pour établir ce prix de cession même s'il y a sans doute plusieurs approches possibles nous on a choisi de se baser sur la valeur commerciale des animaux en filière longue et il faut noter que cette valeur commerciale elle a particulièrement été revalorisée ces dernières années depuis trois ans et donc en 2022 on était en moyenne dans notre échantillon bovin à 4,61 euros du kilo de carcasse donc ce dernier poste combiné à la hausse de beaucoup de charges il a pénalisé la rentabilité des ateliers circuit court ces deux dernières années et donc dans notre échantillon bovin avec cette méthode de calcul on arrive à une marge moyenne qui est négative de l'ordre de 0,16 enfin 16 centimes du kilo de carcasse ou dit autrement la rémunération à hauteur de 1 SMIC horaire par heure passée par les producteurs elle a en moyenne pas pu être atteinte on a à peu près les mêmes constats pour les producteurs multi-espèces et ce sont donc les producteurs spécialisés en porc donc le graphique les deux bâtons situés à droite qui s'en sortent le mieux puisque eux arrivent à dégager en moyenne une marge positive de 54 centimes du kilo de carcasse voilà je repasse la main à Clémence pour la fin de la présentation merci beaucoup Joël donc moi je vais vous juste vous présenter pour cette fin d'intervention les raisons pour lesquelles les éleveurs se diversifient vers les circuits courts parce qu'effectivement comme on l'a vu ça demande énormément de compétences à maîtriser et donc d'avoir différentes stratégies pour que ces compétences puissent être maîtrisées soit par l'éleveur lui-même soit par des salariés soit par des prestataires que ça prend du temps alors après il y a différentes organisations qui permettent d'optimiser ce temps mais quoi qu'il arrive il faut y dédier du temps personnel et également que parfois on n'est pas aussi rentable que ce qu'on voudrait être même si voilà je le répète les résultats qu'on vous a montré par rapport à la rentabilité sont vraiment dépendants de la conjecture filière longue donc c'est c'est à prendre avec des pincettes mais voilà il nous fallait bien un repère donc là je vais vous présenter voilà les motivations et également les défis des éleveurs diversifiés en circuit court donc c'était les résultats d'entretien avec une quarantaine d'éleveurs complétés par des résultats d'une enquête en ligne pour laquelle on a eu 74 réponses qu'on a pu intégrer dans ce cadre c'était des enquêtes et entretiens liés aux attentes vis-à-vis des viands des circuits et produits carnés en circuit court et parmi les questions posées il y avait les motivations des éleveurs et les défis et difficultés rencontrés donc pour les motivations voici les principaux résultats le premier intérêt c'est un intérêt économique le souhait de pouvoir vivre de leur activité ça très clairement c'était ce qui était demandé pas tant d'avoir une grande rentabilité mais surtout de pouvoir maîtriser voilà maîtriser d'avoir des revenus complémentaires donc de ne pas dépendre uniquement des filières longues et des accords commerciaux passés dans le cadre de la filière longue mais d'être indépendant vis-à-vis des autres opérateurs et de pouvoir contrôler les prix et de percevoir les marges qui en découlaient en deuxième position arriver le lien avec les consommateurs très important pour quasiment deux tiers des répondants donc d'avoir voilà une relation directe avec les consommateurs pouvoir leur expliquer le travail d'éleveur la production et notamment répondre aux critiques qui aujourd'hui sont nombreuses avoir aussi les retours directs de leurs clients sur leurs produits qui sont avoir la reconnaissance voilà de pouvoir fournir des bons produits avoir aussi les critiques qui permettent de s'améliorer pour à la fois les produits par exemple si on fait des animaux qui sont trop gras pas assez gras etc. de pouvoir du coup s'adapter en fonction de ça et également par rapport à la production à la transformation qu'on fait de pouvoir tester des recettes de pouvoir voilà avoir son faire valoir ses compétences en termes de boucherie charcuterie et également la reconnaissance et le retour des clients par rapport au rôle dans la vie des territoires Joël vous a parlé que du fait que les circuits courts étaient générateurs d'emplois c'est une chose mais c'est aussi ça crée de la vie ça crée du lien et notamment les cadres de vente à la ferme dans certains territoires qui sont assez isolés ça crée un nouveau pôle de vie qui est très apprécié il y a également la notion de maîtriser les produits qui sont issus de leurs animaux et donc c'est une forme de respect pour les animaux qu'ils ont élevés de pouvoir maîtriser les produits jusqu'au bout et d'être sûr qu'ils sont bien valorisés au mieux de limiter le gaspillage et que ce soit voilà qu'on n'en fasse pas n'importe quoi pour dire simplement et il y en avait aussi plusieurs qui ont signifié qu'une motivation c'est aussi de diversifier leur savoir-faire leurs activités que ce soit voilà des personnes qui sont éleveurs depuis longtemps et qui souhaitent faire autre chose c'est voilà une autre une autre carrière mais également dans le cadre où c'est une famille où voilà chacun doit trouver sa place et certains trouvent leur place plutôt dans la gestion des produits de la transformation des produits de leur commercialisation plutôt que dans la partie élevage en termes de défis et difficultés cités par les éleveurs je ne vais pas les passer enfin on va passer rapidement mais on pourra revenir dessus après donc c'est par rapport à l'élevage c'est de non seulement d'avoir des bons animaux mais aussi de les avoir prêts au bon moment donc voilà de pouvoir à partir des animaux le moment où ils sont abattus il y a toute la logistique des produits qui en découle ensuite donc il y a cet aspect là de garantir d'avoir les animaux prêts au bon moment donc il y a les difficultés d'engrassement à l'herbe l'autonomie alimentaire et voilà le côté de pouvoir alimenter un atelier de transformation tout au long de l'année donc à la fois de lisser sur l'année mais également de pouvoir répondre aux demandes supplémentaires des pics saisonniers donc de devoir adapter la production animale à ses pics pour les transformations bouchères et charcutières et de produits cuisinés aussi il y a la maîtrise des compétences comme on l'a dit déjà plusieurs fois de façon plus spécifique il y a le fait de maîtriser l'équilibre carcasse quand on abat un animal on récupère tout l'animal et donc il faut pouvoir entièrement le valoriser la création de nouvelles recettes et notamment quand on veut limiter les additifs comprendre la réglementation un vrai défi la maîtrise de la teneur en gras des produits alors là c'est particulièrement sur les produits transformés et la question des conditionnements quand on veut limiter le plastique le problème c'est qu'aujourd'hui on n'a pas beaucoup d'alternatives en tout cas on produit frais en termes d'organisation du travail et de management donc déjà de voir par rapport à la quantité de travail qu'il faut fournir et parfois le manque de temps disponible qui en découle de trouver de la main d'oeuvre qualifiée surtout quand on ne peut pas embaucher quelqu'un à temps plein où il faut donc trouver des personnes qui sont qualifiées et qui acceptent de travailler à temps partiel donc là il y a déjà des pistes d'optimisation qui se font entre plusieurs éleveurs qui embauchent les mêmes personnes sur des jours différents de la semaine mais voilà il faut réussir à trouver des gens qui acceptent de travailler dans ces conditions et qui ont les bonnes compétences avoir une organisation qui permet de faire face aux aléas notamment au changement d'activité changement de rythme etc et de manager une équipe de salariés spécialisés être manager ça ne s'improvise pas du jour au lendemain donc il faut acquérir les compétences là-dessus et savoir comment réagir aux différentes situations et en termes de rentabilité et de commercialisation c'est savoir diversifier l'offre tout en maîtrisant les différents produits arriver à un équilibre qualité et prix du produit donc notamment de savoir définir le juste prix pour être rentable tout en étant acceptable par les clients notamment il y a toute la problématique de fixer les premiers prix de façon juste pour ne pas avoir ensuite à devoir faire des grandes augmentations qui ne sont pas bien vécues par les clients de garantir de garantir l'accessibilité des produits notamment de devoir du coup couvrir plusieurs circuits de distribution marché à la ferme en magasin de producteurs etc et de faire face à la hausse des coûts particulièrement matières premières et énergie qui ont énormément augmenté ces dernières années En conclusion de cette présentation et ensuite on pourra prendre des questions on voulait vraiment revenir sur le fait de qu'est-ce que ça signifie pour les éleveurs de se diversifier en circuit court c'est d'abord maîtriser ça signifie qu'il faut maîtriser tous les maillons entre le départ des animaux de la ferme et la commercialisation donc soit on acquiert les compétences soi-même et les outils qui vont avec notamment le fait d'avoir un atelier de transformation des véhicules réfrigérés etc soit on embauche des salariés soit on fait appel à des prestataires ou à des intermédiaires mais quoi qu'il arrive il faut faire des choix pour ces différentes étapes on doit y consacrer du temps personnel familial salarié pour toutes ces étapes et ça doit être pris en compte dans la rentabilité globale des produits notamment pour rémunérer les salariés mais pour se rémunérer soi-même aussi pour que l'activité soit rentable on doit pouvoir faire face à des défis différents de ceux liés uniquement à l'élevage donc il faut voilà c'est une activité qui est complexe et pour laquelle il faut prendre le temps parfois de faire des bilans et d'optimiser son organisation et notamment de parler avec ses voisins et parfois de trouver des solutions à plusieurs et aussi en plus positif ça signifie de pouvoir diversifier ses ressources maîtriser ses produits jusqu'au bout les valoriser au mieux se faire connaître auprès des consommateurs faire connaître ses activités faire valoir son travail et avoir un rôle dans son territoire et ouvrir son champ d'activité et ses compétences donc on va se servir pour la suite de Victor du projet Victor de tous ces résultats qui vont être utiles pour préparer les outils utiles aux éleveurs donc notamment en outils phares qu'on est en train de préparer il y a des calculettes de rentabilité et de temps de travail des supports techniques pour aider aux décisions de production pour la compréhension de la réglementation pour l'encadrement des équipes et beaucoup d'autres choses encore voilà je vous remercie pour votre attention merci beaucoup à tous les deux alors on a plein de questions qui sont arrivées dans le chat alors d'abord une question très pratico-pratique je pense que ça concerne la diapo 11 est-ce que vous pourriez la remontrer parce que les gens ont eu du mal à voir la différence entre la couleur rose et rouge pour savoir si vous parliez de bovin ou d'auvin elle a dit c'était pas la route voilà donc si vous pouvez remonter en fait c'est pas le rouge qu'il faut regarder les porcs ils doivent être en rose en fait les porcs sont en rose il y a une erreur dans la légende donc voilà alors ensuite on a des questions des questions de méthode donc qu'avez-vous utilisé pour enregistrer le temps de travail avec les agriculteurs il me semble que vous avez parlé de la méthode bilan travail oui alors après c'est pas moi qui ai établi la méthode mais c'est une méthode de bilan de travail hebdomadaire où pour chaque activité on enregistrait des semaines type et sur chaque semaine type l'éleveur ou l'agriculteur précisait un peu le temps qu'il consacrait aux différents chaque jour de la semaine aux différentes activités de l'exploitation mais de façon un peu globalisée et plus particulièrement sur les activités circuit court donc dans chacune de ces semaines type je sais pas si ça répond à la question mais la méthode je sais pas si elle a un nom pas encore parce que du coup elle a été développée par les partenaires du projet ce sont pas les agriculteurs qui ont enregistré eux-mêmes leur temps c'était vraiment dans le cadre d'enquêtes sur le terrain où voilà on avait deux personnes qui allaient dans les exploitations et ont demandé en remplissant les fichiers exactement combien de temps étaient passés sur toutes les activités et c'est à partir de cette grille qu'on va du coup développer un outil où les agriculteurs pourront eux-mêmes calculer leur temps alors ça sera simplifié par rapport à ce qu'on a fait dans le projet mais ça pourra leur donner une idée de combien de temps ils passent au global dans les activités de circuit court en retour qu'on a eu des personnes avec lesquelles on a travaillé il y en a qui étaient franchement surpris il y en a qui voilà qui pensaient pas passer autant de temps dans ces activités-là et notamment beaucoup dans le cadre des transports et de la commercialisation parce qu'ils comptaient pas leur temps à ce moment-là et en fait voilà il y a eu des surprises par rapport à ça alors ensuite on a des questions par rapport à la méthode utilisée pour la partie économique pourquoi avoir choisi un prix de session plutôt que d'avoir calculé le coût de production qui aurait pu être accessible celle-là je m'y attendais mais oui c'est un débat qu'on a eu nous-mêmes en interne dans le groupe il y a effectivement cette notion de coût de production qui aurait peut-être pu être choisie mais il faut savoir quand même que la méthode de calcul du coût de production elle n'est pas si simple qu'on veut bien le dire et d'autant plus que la plupart des gens qu'on a enquêtés ils n'avaient pas forcément calculé leur coût de production donc on ne l'avait pas a priori donc ça se supposait de faire le calcul de coût de production donc une étape supplémentaire de travail d'enquête à faire pour calculer ce coût de production et le coût de production dans des systèmes multi-espèces qui ont aussi souvent des cultures à côté des choses et bien les clés de répartition qu'on a habituellement dans les méthodes de coût de production notamment de l'Institut de l'élevage je ne suis pas sûr qu'elles soient totalement éprouvées pour ce type de ferme un peu atypique et du coup ça pose la question de comment bien calculer ce coût de production aussi donc ça ne résout pas tout le problème et encore fallait-il le faire et peut-être un autre élément de réponse c'est qu'il y a quand même un certain nombre d'agriculteurs qui font des circuits courts qui raisonnent quand même par rapport au fait que comment enfin qu'est-ce que je gagne finalement à commercialiser dans ce circuit court par rapport à si j'avais vendu dans la filière longue on va dire alors c'est vrai que les deux sont complémentaires on pourrait aussi raisonner par rapport à des coûts de production ce serait peut-être très intéressant aussi mais encore faut-il avoir le bon coût de production merci alors après une question de compréhension je pense pour Christine qui souhaiterait savoir par rapport à des fromagers fermiers qui ont une activité de transformation et de commercialisation pendant toute la période de traite donc qui parfois ne s'arrête jamais sur combien de semaines y a-t-il de la transformation commercialisation en viande est-ce que c'est pareil ou est-ce qu'il y en a qui sont sur des périodes plus restreintes alors là je pense qu'il faut distinguer ceux qui font appel à des prestataires notamment de ceux qui ont leur propre labo de découpe transfo ceux qui ont leur propre labo de découpe transfo pour la plupart de ceux qu'on a enquêté ils fonctionnaient quasiment toute l'année parce qu'il faut amortir l'outil et tu me confirmeras éventuellement si je me trompe ou pas mais je crois que c'était ça et par contre ceux qui ont recours à un prestataire ça peut être un peu plus occasionnel sur certaines périodes de l'année mais ceux qui ont leur labo souvent ils font tourner ça quasiment toute l'année et c'est différent aussi entre ceux qui sont en produits frais ceux qui sont en produits de charcuterie sèche par exemple ou même de on parlait par exemple de celui qui avait beaucoup optimisé sa production en ne faisant quasiment que des rillettes lui par exemple peut concentrer sa production sur trois jours c'est alors je sais plus je crois que c'était quatre jours on va dire sur quatre jours et concentrer sa production sur de transformation sur quatre jours voilà mais ça c'est parce que la rillette est un produit qui est autoclavé donc voilà ils produisent ils produisent ils produisent ils n'ont pas besoin que ça dure dans le temps et du coup c'est très optimisé par rapport à ça si on est avec des produits frais qu'il faut faire maturer d'autres il ne faut pas les faire maturer quand les produits ne sont pas vendus il faut gérer les invendus il faut retransformer derrière c'est oui c'est un peu sans fin après ceux qui feraient éventuellement que de la découpe et vente en colis eux ils travaillent leur découpe souvent une journée dans la semaine quoi et par contre ils dédient le reste du temps de la semaine soit à emmener les animaux à l'abattoir à livrer ou voilà mais dans ce cas-là la découpe elle n'a pas forcément lieu tous les jours mais par contre quand il y a l'atelier qu'elle a souvent c'est presque toutes les semaines ou tous les 15 jours oui effectivement la partie la vente en colis permet de aussi de plus spécialiser juste par rapport aux activités multi-espèces un des soucis aussi quand on a son atelier et qu'on le fait fonctionner en multi-espèces c'est qu'on ne peut pas travailler les espèces en même temps donc ça c'est des normes c'est de la réglementation il faut nettoyer désinfecter entre deux passages d'espèces alors pas pas forcément pour tout mais dès qu'on est avec des produits qui sont un peu sensibles c'est obligatoire donc ça augmente de par voilà l'aspect logistique augmente quand on fait plusieurs espèces merci alors ensuite on a deux questions ou témoignages par rapport à tout ce qui était motivation défi à relever donc tout d'abord un témoignage qui dit qu'à la ferme expérimentale de Torigny d'Anjou on peut avoir des informations sur comment et l'intérêt dans l'engraissement des bovins bio à l'herbe donc je pense que tu es au courant de ça et puis ensuite merci Anne de poser la question parce que moi j'avais compris le contraire donc Anne vous demande dans les motivations des éleveurs il n'apparaît pas la possibilité de placer et donc de mieux rémunérer les animaux qui n'entreraient pas dans les canons des filières longues mais il me semble que justement tu as dit le contraire mais j'ai peut-être mal compris en fait c'est qui tu aurais dit le contraire moi c'est un empliment quand tu as présenté justement de pouvoir adapter les recettes par rapport à la qualité des animaux il me semble que tu as dit ça non non dans ce cas là je me suis mal exprimé je ne parlais pas par rapport à la qualité des animaux c'est vraiment c'est le côté de trouver des nouvelles recettes et de à la fois se renouveler tout en restant avec une marque de fabrique pour attirer les clients et tout ça effectivement le côté de placer des animaux qui n'ont pas leur place en filière longue oui complètement c'était par sorti je ne sais pas pourquoi peut-être parce qu'on n'a jamais posé la question textuellement mais à mon avis ça fait aussi partie des aspects qui peuvent aider je pense que de toute façon on vas-y excuse-moi vas-y c'est voilà ils mettent dans les circuits courts ils mettent les animaux qu'ils souhaitent y mettre et oui quand il faut optimiser et c'est c'est une façon d'optimiser vas-y Joël un petit complément peut-être je pense que placer ces animaux alors je ne sais pas ce qu'on entend par des animaux qui ne sont pas dans les canons de ce qu'attend la filière mais je pense que pour tout ce qui est transformé et tout ça ça ne pose pas de soucis bien au contraire pour ce qui est de la vente de colis ou de choses comme ça si on vend des animaux qui sont mal conformés en circuit court mal conformés ou ça peut aussi générer enfin je ne suis pas sûr que ce soit si rentable que ça dans le sens où si on a des mauvais rendements des mauvais des mauvais rendements d'abattage de découpe ça peut pénaliser la rentabilité quelque part donc même si ça permet de les placer ça peut des fois peut-être pénaliser la rentabilité par rapport à des animaux un peu plus dans les standards entre guillemets de la même manière aussi c'est il faut faire attention à fidéliser les clients et donc c'est voilà si on a des animaux par exemple avec des engraissements très variables en bovins je pense on va avoir des qualités de viande fraîche qui vont faire un peu le yo-yo ça les clients ils n'aiment pas les yo-yo et du coup c'est voilà de faire attention à ne pas perdre les clients non plus dans ces cas-là merci alors il est 13h il nous reste quelques questions donc je vous propose qu'on les passe si c'est possible pour ceux qui ne pourraient pas rester parce que là on a bien entamé l'heure du déjeuner le replay sera disponible donc vous pourrez aller regarder les 5-10 dernières minutes si jamais vous ne pouvez pas rester avec nous alors nous avons une question par rapport aux expériences d'abattoirs paysans dans lesquelles bon contrairement à ce que vous avez annoncé là il y aurait possibilité d'avoir des éleveurs qui peuvent intervenir comme tâcheron sur la chaîne d'abattage est-ce que lors des enquêtes vous avez rencontré ce type d'expérience non je pense pas on n'a pas eu de mémoire c'est plutôt dans le sud-ouest qui a eu enfin j'ai connaissance d'un abattoir paysan dans le sud-ouest et on n'était pas dans la bonne région mais à côté de ça on n'a pas on n'a pas cherché non plus spécifiquement ce type d'expérience alors une autre question ensuite sur les mutualisations on en a deux mais pas sur les mêmes sujets me semble-t-il donc la première c'est autour de la mutualisation entre élevage en circuit court pour rationaliser le temps passé est-ce que vous avez rencontré dans vos enquêtes des choses là-dessus et si oui sur quels aspects et quels facteurs de vigilance si vous avez trouvé des agriculteurs qui collaborent sur leur circuit court il y a la collaboration dont je parlais par rapport aux salariés notamment les salariés Bauché-Charcutier où il y a eu des alors je n'ai pas compris si c'était des témoignages directs ou des idées qui étaient données dans les enquêtes mais voilà l'idée de d'avoir de partager les salariés qui ont des compétences spécifiques entre plusieurs entre plusieurs ateliers il y a aussi le fait de louer son atelier de louer son atelier pendant une journée une demi-journée pour d'autres d'autres éleveurs et du coup ça permet de mieux rentabiliser son atelier aussi et puis après il y a peut-être mais bon des gens qui ont qui enfin dans ceux qu'on enquêtait c'est sûr qu'il y en a des gens qui commercialisent dans des magasins de producteurs pour au moins une partie de leur volume donc avec d'autres producteurs mais pas forcément de viande mais d'autres producteurs en circuit court ce qui peut aussi permettre de s'organiser sur la phase de commercialisation quoi ah ben c'est parfait ça me fait une parfaite transition pour la deuxième question autour des organisations donc par rapport à voilà est-ce que vous avez observé des différences de stratégie de combinaison entre circuit court de commercialisation et notamment mais tu en as parlé tout à l'heure sur les fermes qui auraient recours à la vente à RHD mais il me semble que dans votre présentation vous disiez que justement la RHD c'était pas le circuit qu'il privilégiait en tout cas moi dans ceux que j'ai enquêté chez moi il n'y en avait pas qui la pratiquaient la vente à la RHD alors après des stratégies ouais il y en a des différentes c'est sûr après je sais pas j'ai peut-être mal suivi la question est-ce que vous avez trouvé des typos de combinaison de stratégie est-ce que par exemple quand on travaille plus avec des bouchers ou des revendeurs est-ce qu'on travaille plus avec quel type de voilà ou pas parce que c'est très il y a des chantiers mais pas non plus des typologies c'est vraiment en fonction des opportunités locales et des et aussi des bassins des circuits de consommation c'est pas si simple que ça de dégager des typologies vraiment standardisées quoi en tout cas j'en ai pas trop en tête Clément je sais pas si tu as un avis là-dessus mais on était surtout on a été très surpris par la diversité et le nombre de circuits couverts et parfois de façon très il n'y avait pas vraiment de stratégie qu'on a pu mettre en avant comme ça par contre un petit mot par rapport à la RHD il y a une volonté alors à la fois par rapport aux responsables de cantines scolaires notamment qui sont poussés par la loi EGalim à faire davantage de bio de local et tout ça mais également pour les restaurants commerciaux d'aller vers les circuits courts parce que ça leur donne un avantage un avantage marketing tout simplement voilà et le mettre en avant qu'ils travaillent avec des producteurs locaux et tout ça ça permet de se démarquer par rapport aux autres par contre ceux qui ont témoigné quand on a demandé aux acteurs ce qu'ils attendaient en termes de qualité il y avait effectivement la difficulté d'avoir des producteurs qui pouvaient assurer les volumes et notamment alors ça c'était en viande fraîche le côté assurer les volumes qui pouvait être compliqué à la fois le jour J mais de façon régulière dans le temps et en termes de produits transformés d'avoir des choses qui sont régulières et d'avoir des choses qui sont régulières et qui soient on va dire bien cadrées au niveau réglementaire parce que les cantines scolaires au niveau réglementaire c'est un peu l'enfer mais ça peut être un bon moyen d'écluser les viandes à cuisson longue notamment voilà tout ce qui est viande à bourguignon etc c'est quelque chose qui c'est c'est quelque c'est un circuit qui peut être qui peut être plus qui accepte très facilement ce genre de produit alors j'ai une question mais je pense que vous ne pouvez pas avoir de réponse est-ce que vous avez une estimation du temps passé par kilos de carcasses pour des caprènes non alors désolé ni pour des organes alors ensuite j'ai deux personnes qui veulent intervenir directement donc d'abord Marine Delinière a priori votre question est trop compliquée pour être écrite donc si vous êtes encore là ouvrez votre caméra et votre micro j'espère que ce sera pas trop compliqué pour être comprise non non je vous remercie j'ai un petit souci avec mon micro donc j'ai juste mis avec la caméra en fait j'avais donc Marine Delinière moi je suis conseillère en circuit court dans la Somme donc région de France à la Chambre d'agriculture j'avais suivi en 2019-2020 ce projet Victor où on avait réalisé notamment des enquêtes enfin les enquêtes étaient nationales et en fait la question était juste la suivante là j'ai vu que le projet est on va dire condensé sur quelques départements quelques régions de la France et du coup c'était pour savoir s'il y avait quand même un lien avec le travail qui avait été fait par un étudiant de mémoire embauché par le CERD à l'époque voilà c'était juste pour avoir ces éléments de contexte là le projet Victor déjà on est en partenariat privilégié avec les quatre territoires dont j'ai parlé donc la Bourgogne Pays de la Loire Grand Est et Auvergne tout simplement parce que c'est là où sont nos partenaires terrain des chambres et du CERD et que du coup c'est grâce à eux qu'on a recruté les éleveurs et c'est pour ça voilà qu'on s'est focalisé sur ces régions pour les enquêtes terrain donc pour les entretiens en deux à deux dans la première partie les entretiens qualitatifs et pour les enquêtes techniques en quatre dimensions que je vous ai présenté rapidement par contre quand on a fait des enquêtes sur internet les enquêtes en ligne là c'était toute France c'était nationale c'est voilà c'est dans ce cadre là après un étudiant du stagiaire du CERD c'était pas forcément je pense que c'était avant Victor c'était avant que le projet commence mais par contre je pense qu'on a on a dû utiliser ces résultats à un moment c'est fort possible vu que le CERD nous a partagé des résultats voilà c'est que juste voilà pour bien comprendre du coup parce que j'ai été surprise en voyant la présentation tout à l'heure et donc ça permet de comprendre merci alors une dernière question avant de passer la parole à Christine qui a aussi une question une question sur le statut des labos RD DOAS CE qui aurait un impact aussi sur la partie temps de travail est-ce que ça a été pris en compte le statut du labo sur le temps de travail alors le statut a été enquêté enfin on a enquêté sur le statut de l'exploit du labo mais en termes de lien avec le temps de travail je ne crois pas qu'il y ait eu de lien établi ou de mesure enfin de lien qui a été calculé par rapport à ça après moi je ne suis pas un expert de tout ça donc j'avoue que les aspects statut etc en quoi ça influe sur le temps de travail du coup je ne sais pas ça va influer mais plus pour les aspects transversaux administratifs et réglementaires par rapport aux analyses etc mais après ça ça ne va pas forcément être sur le temps de travail lui-même que sur le coût de fonctionnement du labo c'est voilà notamment les laboratoires CE doivent faire davantage d'analyse mais finalement ce n'est pas le temps d'analyse ça va être le coût qui va surtout être impacté après ça peut impacter aussi le type de production voilà on ne peut pas faire de la vire dachée partout il faut un agrément mais dans ce cas-là voilà ça sera on va plus le lier nous à la production au type de production qu'à l'agrément lui-même l'agrément va être sous-entendu on va dire en quelque sorte Merci et Christine moi ce n'était pas une question c'était juste un petit un petit complément puisque j'étais animatrice d'un projet sur les circuits courts sur l'organisation du travail en circuit court qui s'appelle TRAC et pour vous dire que dans l'espace TRAC sur le site de l'Institut de l'élevage vous avez divers vous avez divers divers supports en particulier une fiche qui s'appelle encadrer un boucher vous avez des choses sur la gestion des consommables enfin voilà vous avez différentes choses sur l'embauche voilà il y a vous pouvez aller voir oui et remettre les liens une fiche complète pour savoir gérer un boucher c'est oui il faut merci Christine pour cet apport voilà donc il est 13h12 bientôt écart je vous propose qu'on s'arrête là donc quelques annonces pour la future post-travail puisque c'était la dernière post-travail avant la pause estivale donc on se retrouvera le 6 septembre autour de la question du travail des groupes avec le projet acté puis en octobre autour de la question du travail en élevage au vin laitier la charge mentale en novembre la convergence écologie et travail dans les fermes de Nouvelle-Aquitaine alors attention c'est une post-travail qui se déroulera en début d'après-midi donc il y avait pas mal de questions dans le chat autour de l'accessibilité des infos alors la post-travail le replay et le diaporama qui ont été présentés par Clémence et Joël seront disponibles donc sur l'espace du RMT travail avec toutes les autres post-travail il y aura aussi un lien qui va vous renvoyer vers le site de Victoire comme ça dès que tout est dispo sur le site Victoire vous pourrez y accéder directement sur cet espace vous retrouverez également la post-travail qui était dédiée à TRAC qui a eu lieu en début d'année donc vous pourrez aussi retrouver les différents éléments si vous n'aviez pas assisté à la première voilà donc je vais vous souhaiter une bonne fin de matinée un bon appétit si vous avez envie de présenter vos travaux lors d'une post-travail sachez que le calendrier est ouvert pour le premier semestre 2025 donc n'hésitez pas à nous envoyer un message et puis si vous voulez revoir les anciennes post-travail allez sur le site de l'Institut de l'élevage dans l'espace du RMT de travail en agriculture ou sur la chaîne YouTube de l'Institut et bon appétit à tous et à très bientôt merci